Donc, bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire de ce matin où on va adresser le ACC-Doc et Collaborate pour Civil 3D, donc la Autodesk Construction Cloud. Donc, mon nom est Louis Robin, directeur de compte au niveau de l'équipe, dans l'équipe infrastructure GIS, celui de CAD. Je vais être accompagné aujourd'hui de mes collègues Maxime Carrier, Martin Côté et Jérôme Lavoie, tous consultants techniques qui seront en charge de la démonstration tout au long de l'heure que vous allez être avec nous. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré et accessible sur notre channel YouTube de celui de CAD. Donc, c'est une source extrêmement intéressante pour tous nos clients pour accéder à tous les webinaires ou de l'information supplémentaire et ainsi de suite au niveau des technologies ou des solutions d'autodesk, au niveau du génie civil, entre autres. Donc, tous les participants sont en mode de surdine. Vous pouvez poser vos questions dans la section questions de Zoom. On va essayer de répondre à toutes les questions durant le webinaire. Par contre, si on n'y arrive pas et ainsi de suite, comptez sur nous. On va vous envoyer donc les questions ainsi que les réponses par courrier électronique par la suite. Donc, je vais y aller avec l'ordre du jour pour l'instant. Donc, je vais vous présenter rapidement donc celui de CAD, tout simplement. Je vais y aller assez vite parce qu'on a beaucoup de contenu à adresser ce matin. Par la suite, on va passer sur les bases d'AutoGestDoc. Et Martin, je pense que c'est Maxime qui va passer à l'étape de démonstration d'interface de stockage et tout ça. Puis, on pourra, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, donc on aura une petite période de questions. Donc, ici, on démontre les grandes lignes de l'évolution de SOLICAD depuis sa fondation. Donc, comme vous voyez, SOLICAD a été fondée en 1996. L'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception cité par ordinateur en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises jusqu'en 2017 où Cancel et SOLICAD ont décidé de se réunir pour former SOLICAD et compagnie Cancel. Aujourd'hui, SOLICAD constitue le principal partenaire de Todesk de niveau platine et possède une équipe en pleine croissance de plus de 180 employés maintenant. Donc, ici, ce qu'on fait, bien entendu, nous aidons nos clients à mettre en œuvre la technologie dans le domaine de la conception cité par ordinateur et aussi optimiser les flux de travail ou les workflows, comme on l'appelle normalement. Et ça, à trois niveaux très, très importants. Donc, au niveau de la conception, en aidant à rendre la création des designs plus efficaces et en assurant aussi la précision des données au niveau de la gestion des projets ou d'accompagnement de projets en aidant à la conformité selon les standards et les protocoles de l'industrie. Ainsi, le niveau de partage de données et des projets en faisant la collaboration. Ce qu'on va voir un peu ce matin, donc au niveau du mode collaboratif, la coordination, la communication avec l'ensemble des membres d'une équipe et collaborateurs qui sont à l'interne ou à l'externe d'un projet. Donc, ici, faisant partie des compagnies, ici, on voit Solicane, une compagnie Cancel. Donc, Cancel regroupe plusieurs compagnies. Donc, on les voit ici, Effigis, Cobalt, Vintage, pour nommer celles-ci. Il y a Building Point, bien entendu, au niveau de le volet balayage laser 3D, les services CCD et tout ça. Donc, on a une grande équipe multidisciplinaire à ce niveau-là. Donc, chez Solicane, nous avons trois grandes équipes. On est spécialisé dans la technologie qui prend en charge plusieurs secteurs, notamment l'architecture, l'ingénierie, la construction, les infrastructures civiles, la fabrication et les médias et divertissement. Nous sommes aussi un centre de formation agréé Autodesk. employant la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada sur tous les fuseaux horaires et dans les deux langues officielles au niveau du Canada. Donc, ici, c'est un point marquant de Solicane. On a remporté cette année ou l'année dernière, en tout cas, en milieu d'année, finalement, le prestigieux prix du premier partenaire mondial de prestations de services par Autodesk. C'est une belle reconnaissance qu'on a eue pendant Autodesk l'année dernière. Ici, au niveau des produits, donc, bien entendu, vous voyez, il y a une panoplie de produits, normalement assez connexes, donc, ou complémentaires, donc, aux solutions Autodesk, entre autres. Nous avons plusieurs partenariats en place qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché. Bien entendu, Autodesk est un des majeurs chez nous et que la plupart connaissent déjà des solutions comme Autogaz, C3D, InfraOx, Revit, Inventa, pour un mix de l'or. Bluebeam, bien entendu, avec la solution Revue, qui est une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows et les conceptions-constructions. C'est ici, avec les packs de productivité, plutôt, pour Revit et C3D. Donc, ici, on a un petit peu, on expose un peu les différents produits Autodesk, donc, je dirais, les produits phares au niveau de l'infrastructure, j'ai les civils et les conceptions routières, donc, bien entendu, C3D, InfraOx. Donc, InfraOx qui se démarque énormément actuellement dans le but de nous emmener dans des niches très ciblées au niveau de la conception routière, conception des ponts, entre autres. Tout le module pont, maintenant, fait partie d'InfraOx et ainsi de suite. On a le Revit aussi, Recap Pro pour le pré-traitement des données SCAN ou laser, LIDAR, plutôt, bien entendu, AutoCAD. Et ce qu'on va parler ce matin, AutoDesda, donc, qui vient permettre tout le volet de collaboration de la donnée, ou données-projets ou différents intervenants, sous une même plateforme, finalement. Donc, au niveau des services d'infrastructure civile, bien entendu, le BIM, ce qu'on va parler un peu ce matin, donc, au niveau de la collaboration, on offre, bien entendu, la formation à travers tous nos bureaux du Canada. Donc, dans nos locaux, actuellement, plus virtuel, je dirais, avec soit par Technologie Team ou Zoom, qui est très, très bien apprécié par la clientèle actuellement, puisque c'est aucun déplacement, et ainsi de suite. Et aussi, les demi-sessions, les demi-journées, très, très, très apprécié par notre clientèle au niveau de la mise en place. On fait beaucoup de programmation, de personnalisation, de gestion de données, SCAN to BIM, solution aussi de fabrication avancée, l'assistance technique, bien entendu, avec SolidAssist, qui est offert automatiquement lorsque vous avez des abonnements chez nous et tout. En plus, des supports plus adaptés, donc, les bandes d'heures d'accompagnement et tout. Donc, on est très, très actifs à ce niveau-là, qui permet, entre autres, de venir aider notre clientèle pour les workflows, donc, l'évaluation des coûts de travail, l'optimisation, les simulations, les analyses, les cycles de vie de produits aussi, qu'on adresse énormément. Donc, et bien entendu, les services de consultation d'infrastructure et les événements, comme on fait ce matin, donc, au niveau des webinaires qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vais vite. Au niveau des outils SolidCAD, bien entendu, on s'adapte beaucoup aux différents marchés, et ainsi de suite, aux besoins de nos clients. Pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà qu'à l'automne dernier, donc, on a lancé notre gabarit civil 3D sous le nom de SolidCivil, gabarit selon les normes de constructeurs routières du Québec, normes et standards associés au ministère des Transports du Québec. Bien entendu, il y en a plusieurs autres, donc, adaptés soit en Ontario, soit dans l'Ouest aussi. Donc, on essaie de vraiment venir adresser, donc, les différents besoins de nos clients au niveau de la personnalisation ou l'adaptation des logiciels pour, selon les différents besoins au niveau des normes et tout. Donc, nos centres de formation, bien, on les voit ici, donc, où vraiment, l'ensemble du Canada, donc, ici au Québec, bien, bien entendu, on parle de la ville de Québec, on parle de Montréal. Donc, ça, c'est nos centres de formation physiquement en place dans nos locaux. Et comme je disais tout à l'heure, donc, le mode virtuel est beaucoup aimé actuellement. C'est une tendance qu'on pensait que ça allait durer uniquement le temps de la période qu'on vit actuellement, sauf que je pense que ça va, ça va vraiment se poursuivre parce que c'est beaucoup apprécié pour, surtout pour les gens qui sont en région et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir adresser rapidement un besoin de formation ou d'accompagnement en mode virtuel. Donc, au niveau des formations spécialisées, donc, bien entendu, sur notre site Internet, vous avez accès vraiment à tous les syllabus ou toutes les descriptions de cours qu'on offre de base, donc, sur les logiciels et ainsi de suite. Mais comme je mentionnais, on adapte de plus en plus selon les besoins du client, surtout en mode virtuel lorsqu'on est en mode privé. Donc, on va partir d'une base, mais on va vraiment adapter le contenu en fonction de vos besoins. Ici, bien, l'équipe infrastructure. Donc, on est plus de 15 représentants maintenant pour couvrir le Canada en entier. Ici, on voit Tony Chow, notre directeur national au niveau de l'infrastructure GIS. nous avons aussi une équipe de plus de 12 consultants techniques maintenant, donc, qui adressent, donc, ou qui supportent par leur expertise, donc, tous les logiciels du volet infrastructure, donc, civil fraudé, infra-work, bien entendu, et tout ce qui va avec, donc, au niveau de la gestion des données et tout. Ici, c'est juste une petite présentation, un peu, c'est une liste non exhaustive de nos clients et comme vous pouvez le voir, notre équipe infrastructure supporte des compagnies privées dans le domaine de l'ingénierie civile, de l'arpentage, des mines et des transports, mais également des sociétés d'État, ministères provinciaux, fédéraux, ainsi que beaucoup et plusieurs municipalités. Donc, je crois qu'ici, je mets fin à ma petite présentation. d'introduction, je vais vous laisser de la place à mon collègue Martin qui va assurer la continuité avec Maxime et Jérôme par la suite au niveau de la démonstration. Fait que Martin. Tu es sur mute, Martin. C'est toujours ça. Ça, c'est ma marque de commerce. Je pense que j'ai envie d'enlever le micro. C'est classique. Désolé. Vous voyez bien mon écran, oui? Oui. OK, c'est parti. Merci, Louis. Merci, Maxime. Bon, aujourd'hui, le webinaire, on ne va pas vous plonger dans le monde des plateformes collaboratives offertes par Autodesk. On sait que Autodesk Construction Cloud offre une gamme de produits assez complexe et avec des utilisations souvent très spécifiques à certains aspects de projet. Elles sont utilisées pour des grands projets, mais aussi pour des constructions de plus petites envergures. ACC, qui est Autodesk Construction Cloud, très bien adaptées autant pour le BIM en collaboration complète, mur à mur, que pour des besoins plus locaux, comme une simple plateforme de stockage, par exemple. Et c'est ici que se positionne notre webinaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que la collection Architecture, Ingenierie et Construction vous offre à la base. Plusieurs produits sont très connus et sont accessibles par cette collection-là, comme Civil 3D, Revit, InfraWorks, Recap, pour nommier ceux-là. Mais peu savent qu'il y a aussi un aspect de la collection qui vous introduit aux plateformes collaboratives comme Autodesk, Docs. C'est une plateforme de stockage et de partage de fichiers comme il en existe tant d'autres offerts par les grands de ce monde. C'est inutile de les nommer, on les connaît tous pour les avoir utilisés à différents niveaux et avec différents intervenants. C'est une plateforme de stockage qui est incluse dans la collection parmi les autres produits disponibles. Pas de supplément, pas de limite, vous y avez accès sans restriction. Les outils disponibles sont entre autres l'organisation des documents, dans un environnement structuré et contrôlé. Vous avez des systèmes d'approbation de documents automatisés, il y a des outils d'annotation de documents complets qui facilitent l'accès. Ensuite de ça, vous avez un suivi centralisé des problèmes et des résolutions, un système de transmission qui permet un suivi des communications en tout temps. Évidemment, la visualisation des plans 2D et 3D. Donc, tous ces outils-là sont à la portée de main sans co-additionnel et sans limite d'utilisation puisqu'ils sont inclus dans la collection AEC. Donc, Autodesk Doc permet d'améliorer la collaboration d'améliorer la collaboration entre les collègues d'une même équipe ou de différentes équipes en même temps. Ça va permettre d'optimiser le déroulement d'un projet en élaborant des gestions personnalisées chaque étape, sauver du temps au niveau des suivis des communications, des résolutions de problèmes, des approbations et évidemment, on permet de réduire les erreurs et les retouches. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer dans la petite démonstration en direct. En fait, pour accéder à un compte, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient se faire un login, on log sur notre compte Autodesk. On se branche et on part notre BIM, l'accès à notre ACC Cloud. Au départ, les administrateurs vont avoir droit à des accès comme l'administrateur, la compte administrateur, l'account admin, le project admin, les endroits où on peut créer des projets, par exemple. Et lorsque je crée un projet, j'ai plusieurs informations à rentrer, donc on vient lancer un projet, je peux ajouter des membres, associer des droits d'accès à ces membres-là, les inclure comme soit administrateurs, soit membres du projet. je peux même créer des templates à l'avance. On va voir qu'on peut se créer une structure complète de dossiers. Cette structure-là, je n'ai pas à la refaire à chaque fois. Donc, si je reviens en arrière et je me lance dans project admin, ici, c'est un autre niveau qu'on a qui nous permet encore une fois de contrôler l'accès à nos documents en spécifiant des accès spécifiques à des membres. Je peux en retirer un membre, changer, avoir plus d'informations, ajouter des membres. Donc, on a le contrôle là-dessus sur à qui on donne l'accès, sur l'accessibilité à nos dossiers. Ensuite, on tombe dans lorsque notre projet est créé, on peut élaborer une structure de dossier qui est identique à celle avec laquelle on a l'habitude de travailler sur nos serveurs. Il n'y a rien qui m'empêche d'avoir une structure pour certains aussi complexes qu'il peut avoir l'air. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de nombre de dossiers, il n'y a pas de limite de nombre de fichiers et ce avec quoi je suis habitué de travailler sur mon serveur, je peux reproduire exactement la même forme, les mêmes nomenclatures et je ne suis pas obligé de la refaire à chaque fois comme j'ai expliqué tantôt. L'administrateur peut créer un template. Alors, lorsque vous démarrez un nouveau projet, on peut créer un nouveau projet, changer le nom du projet et importer la structure de dossier. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre nos fichiers là-dedans. On pourrait aussi, comme ici, on a un seul projet d'ouvert dans lequel on peut avoir plusieurs projets. Ça, ça pourrait représenter par exemple la lettre de base du serveur dans lequel on vient mettre tous nos dossiers. On a vraiment le choix. Alors, c'est un projet par projet ou un projet qui contient tous nos projets. On a un paquet d'outils qui sont ici. Je vais passer la main à mon ami Maxime qui va nous élaborer, nous démontrer en fait toutes les possibilités de tous ces outils-là au travers et tout ce que Maxime va nous montrer, c'est offert dans la suite. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien dans les outils que Maxime va démontrer qu'on doit ou on doit débourser ou obtenir une licence supplémentaire. Pas d'extra, pas rien. N'est-ce pas fantastique? Moi, Martin, on a, peut-être que vous allez voir de votre côté en tant qu'utilisateur, vous allez avoir un peu moins de boutons que ce que vous voyez ici dans votre, dans l'interface qu'on voit ici. Pour m'aider, je vais avoir un simple utilisateur, Jérôme Lavoie, avec qui on va passer back and forth au niveau du partage d'écran pour vous montrer du point de vue configuration, qu'est-ce qui est possible, du point de vue, on va dire fonctionnalité, qu'est-ce qui est possible si vous avez si vous êtes administrateur et du point de vue utilisateur, si jamais vous voulez joindre des collègues à l'intérieur de vos projets pour travailler en collaboration à l'interne comme vous feriez à l'intérieur d'un serveur, qu'est-ce qui est possible comme droit d'accès, comme possibilité de modification, juste visualisation, juste téléchargement et à quel point on est capable de contrôler, bref, les différents niveaux de sécurité au niveau d'utilisateur. Donc, juste pour vous expliquer, je pense que Martin va peut-être éviter un coin étalé direct à partir de BIM 360, mais en gros, le portail est vraiment simple pour Autodesk Construction Cloud. Si vous voulez accéder à tous les projets auxquels vous êtes impliqué ou que vous avez créé, donc forcément impliqué, le portail, c'est acc.autodesk.com et c'est ici, c'est la belle petite liste épurée dans laquelle vous pourriez être impliqué et il y a des projets dans l'ancienne mouture BIM 360 et dans la nouvelle mouture avec Autodesk Construction Cloud qui est comme le nom revampé puis la mouture, le branding revampé de l'outil de partage cloud avec capacité limitée qu'Autodesk met à votre disposition. Donc, comme Martin l'a mentionné, le portail de Dox jusqu'à preuve du contraire, vous y avez amplement accès à la condition, bien entendu, que vous étiez donné les droits d'accès et ça se passe comme Martin l'a montré brièvement dans l'administration du projet. Fait qu'il y a deux niveaux, on va dire, de gestion d'un environnement. Il y a votre compte entreprise dans lequel vous dispatchez, vous intégrez des membres, vous avez plusieurs projets à l'intérieur potentiellement, vous stockez plusieurs projets communs selon une structure entreprenariat, une structure de coopérative puis ensuite, vous allez avoir le projet individuellement, qui fait quoi. Donc ici, je vois Maxime Carrier et Martin Côté sont des administrateurs de projet et je leur ai donné plein d'accès, plein de fonctionnalités. S'ils ont des licences en extra, ils vont avoir des portails supplémentaires et des options supplémentaires de calcul de quantité, de coordination, mais bref, des choses qui peut-être vont être présentées dans une autre session subséquente. L'important, c'est que, ce que je vous montre, c'est que Jérôme, qui va être mon collaborateur ici, est un membre du projet. Donc, c'est quelqu'un qui vient potentiellement d'une autre firme ou à l'interne qui a un droit limité potentiellement à certains dossiers auquel j'ai le contrôle en tant qu'administrateur à ses droits d'accès, plein de droits d'accès. Donc, de retour dans Docs, moi, en tant qu'administrateur, je vois l'ensemble de mon contenu dans le portail fichier. Ici, c'est vraiment là où on va voir la localisation, la concentration, l'arborescence de nos dossiers, de nos fichiers. Et à l'intérieur de chacun des fichiers, on va avoir, on a notre navigateur ici à peu près dans le milieu et à droite, quel est le contenu de ce dossier-là. J'ai donné, dans l'ensemble des dossiers que vous voyez ici, j'ai donné, je devrais avoir donné seulement l'accès, quand vous allez faire des clics droits un peu partout dans votre arborescence, d'ailleurs, vous allez avoir une grande quantité d'options aussi possibles, notamment accès aux autorisations. Donc, je pourrais dire, moi, mon équipe architecture a juste droit à accès dans ce dossier-là, dans ce projet-là, au dossier architecte. Mes utilisateurs en génie civil ou mes utilisateurs des collaborateurs à l'externe auraient seulement accès à potentiellement uploader de la donnée ou modifier de la donnée dans leur dossier ou juste visualiser dans le dossier architecte. Bref, vous avez un droit assez granulaire potentiellement par dossier ou même par fichier ou par sous-dossier à qui il y a accès à quoi. Donc, par exemple, ici, Jérôme, mon collègue Jérôme, ici, je lui attribuais le droit de modifier et télécharger de la donnée potentiellement et faire des annotations et aussi même téléverser à l'intérieur du dossier ici. Je pourrais être un petit peu plus restrictif puis aller dans le sous-dossier puis enlever l'accès en particulier à un sous-dossier qui est plus délicat ou dédié à des chargés de projets ou autre. Vos dossiers comme Martin l'a exposé, on va avoir accès à toute une structure de dossiers potentiels que vous avez élaborés. Il n'y a pas de limite sur le nombre de dossiers, il n'y a pas de limite sur la taille totale de la donnée que vous mettez à l'intérieur. Vous avez, en gros, si jamais vous avez une naissance EEC, accès à un espace de stockage sous DOCS illimité. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est profitez-en, c'est là. Que ce soit pour des vidéos, des données de rencontres, vous pouvez intégrer des projets à l'interne comme avec de la collaboration avec des intervenants externes, c'est super, super, super pratique. Puis ce qui est cool, c'est un peu, là, on se dit, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est que les gens qui ont DOCS qui peuvent avoir accès à la donnée d'un projet DOCS? Oui, jusqu'à preuve du contraire. Donc, oui, idéalement, si jamais vous voulez pleinement accéder au dossier, accéder à l'arborescence, accéder au répertoire où vous avez le droit d'accès pour aller potentiellement, je ne sais pas moi, visualiser un fichier directement à partir à partir du browser, aller faire des annotations, potentiellement de modifications, éclure des textes, aller envoyer des messages, bref, utiliser la plateforme collaborative pour communiquer une intention ou communiquer des informations, des tâches à faire, on y reviendra un peu plus tard, bien, ça, c'est sûr et certain que pour la pleine fonctionnalité, vous serez à avoir besoin d'accès à une licence Docs ou vos collaborateurs devront avoir besoin d'une licence Docs qui est inclue avec la licence AEC. Toutefois, avec la collection AEC, toutefois, vous pouvez toujours, si vous voulez faire, vous avez potentiellement déjà joué avec peut-être Google Docs ou Google Docs ou Google Drive ou peu importe, d'autres espaces de stockage, vous avez la possibilité d'accès, en tant qu'administrateur, d'aller activer la création de liens publics. Ce n'est pas obligatoire, ça peut être limité dans un projet ou dans un autre, mais l'idée, c'est qu'on pourrait créer un lien temporaire de 30 jours qui peut rendre, sur un fichier, qui peut rendre le fichier accessible à ceux qui ont liens pour des fins d'affichage puis de téléchargement, en gros. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à la base, si je retourne dans mes fichiers, on a un paramètre qui pourrait nous permettre sans problème de faire, de mettre à disposition votre donnée à vos collaborateurs qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement des produits Autodesk. Je pourrais sans problème dire, je veux créer un, c'est celui-ci, on pourrait sans problème, ça serait un lien, je pense que c'était d'en partager tout utilisateur. L'option que j'ai débarrée, c'est ici, tout est des utilisateurs disposant du lien puis là, je vais pouvoir aller soit partager avec un email ou juste aller extraire le lien, copier-coller dans un email ou envoyer à un autre collaborateur. Bref, vous comprenez le principe si jamais vous l'avez déjà fait dans un autre espace de stockage, c'est le même principe. Sauf qu'à ce moment-ci, c'est un petit peu plus grain de mer par fichier, mais ça le fait, c'est quand même intéressant. Il y aurait toujours la possibilité de faire éventuellement avec les transmissions, faire des packages puis les packages de fichiers envoyés à un collaborateur qui n'a pas DOX pour pouvoir y accéder quand même puis pouvoir le télécharger le fichier. On y reviendra tout à l'heure, mais juste l'idée d'avoir un espace de stockage avec DOX dans lequel vous allez pouvoir potentiellement visualiser vos fichiers DWG. On voulait faire une présentation qui est plus orientée utilisateur infrastructure, peut-être civil 3D, ou Tocan. Eh bien, dès que vos fichiers DWG sont uploadés dans l'environnement DOX, il n'y a aucun problème. Comme je l'ai montré un peu plus tôt, il n'y a aucun problème à aller y accéder pour visualiser vos éléments ici. Je peux même y voir, je peux même changer l'outil de visualisation puis aller voir ma vue 3D si je voudrais puis aller voir ma surface aller naviguer à l'intérieur si ça me tente. Je pourrais effectuer des mesures, je pourrais faire des validations directement sur la donnée. C'est quelque chose d'intéressant. Puis je pourrais passer d'un environnement, d'une page à l'autre. Je vous montre seulement un fichier DWG, mais le visualisateur PDF marche très bien aussi. On va avoir, si vous avez accès à la suite Office, vous allez pouvoir directement visualiser. Ici, vous avez accès édité des fichiers avec potentiellement Docs, avec Word puis avec Excel. Il fallait y voir, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a un certain, on a un aspect quand même relativement intéressant au niveau de la visualisation puis l'utilisation de l'outil. Puis si jamais vous voulez profiter puis aller un peu plus loin, des fois, vous allez remarquer, moi personnellement, je trouve que les outils d'annotation sont encore relativement limités. si jamais on veut émettre une annotation sur un plan puis on veut faire faire communiquer un correctif en tant que chargé de projet, par exemple, qui n'a pas envie d'ouvrir le plan avec AutoCAD, le Civil 3D, je peux comprendre. Les outils ou la taille des outils utilisés ont été pensés puis adaptés à l'américaine en pouce. Donc, ils sont très sensibles à l'unité qui est en cours d'utilisation dans le plan. Ce qui veut dire que dans un plan papier, ça va peut-être être un petit peu plus cute, mais dans un plan réel, on va avoir un peu ou pas beaucoup de contrôle sur la taille des objets. Donc, en tout cas, moi, c'est mon bémol au niveau de l'utilisation, mais si jamais vous voulez quand même accéder à partir de l'interface web pour faire des manipulations ou juste émettre un commentaire sur le plan, vous pourriez sans problème cliquer sur le petit bouton ici avec AutoCAD, application sur le web, puis moi, je pourrais accéder au fichier si j'ai accès, bien entendu, à la modification, je pourrais accéder au fichier puis aller créer mes nuages de révision dans l'interface web d'AutoCAD. Je ne sais pas si vous avez déjà exploité ou testé ça, c'est vraiment cool puis il y a beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans. C'est l'équivalent d'un AutoCAD avec Object Enabler, en gros. Si vous avez des objets typiques à Civil 3D, ils sont là. vous allez pouvoir les visualiser, vous allez pouvoir mesurer, puis ici, je pourrais sans problème émettre mes commentaires, ajouter mes commentaires, utiliser les nouveaux outils de trace pour éviter que les objets viennent directement s'ajouter dans le dessin pour garder un peu votre distance de vérificateur, en gros. Sachez-le, c'est intéressant, ça existe. c'est une petite possibilité de plus pour pouvoir étendre votre main mise sur vos fichiers pour rendre le tout un peu plus collaboratif. Je reviendrai à cette interface-ci, il y a plein d'autres beaux boutons au niveau de la visualisation qu'on va devoir discuter. j'aimerais discuter des versions. Lorsqu'on travaille dans l'environnement Docs, puis les versions de la conservation des fichiers, mettons qu'on va focusser un peu plus sur l'utilisation des fichiers ou le stockage des fichiers, chaque fichier que vous allez avoir à l'intérieur de votre environnement Docs, et là, jamais. En gros, les fichiers ne sont jamais supprimés, ils sont toujours archivés. Par exemple, moi j'aime bien le fichier proposition route, je viens à le supprimer par mes gardes ou autre chose. Excusez, je n'ai pas fait la bonne affaire, évidemment. Je vais prendre le fichier puis je vais aller le supprimer. Je le supprime par mes gardes. Le fichier n'est jamais supprimé et le fichier est archivé. Quand tout un utilisateur va pouvoir, un utilisateur qui a des droits suffisants de restauration de fichiers va pouvoir, au besoin, aller rapatrier le fichier qui est situé dans les éléments supprimés. Toujours archivé. Toujours archivé. Sans perte de données en passant. Sans perte de données. Évidemment, tout ce que vous allez faire, ce qui est cool, c'est que tout ce que vous allez faire comme manipulation sur le fichier, je dis manipulation, mais même visualisation, interprétation, j'ai ouvert le fichier, je l'ai fermé, va être mémorisé à l'intérieur de la grosse base de données. Ça permet d'avoir un certain suivi au niveau du déplacement de la donnée. Ce qui veut dire que moi, si je dis ce fichier-là, j'aimerais avoir un rapport de modification, c'était celui-ci, c'était journal des fichiers. Je vais juste me faire un journal des fichiers juste pour celui-là. Roulement de tambour. C'est rare que je me cherche dans l'environnement pour une fois. Non, je pense que c'était la gear. Collin, aidez-moi quelqu'un. Je vais faire un journal des fichiers ici. J'aimerais visualiser les activités au niveau d'un fichier. C'est ça, excusez-moi, j'ai cherché le bouton, c'était afficher les activités d'un fichier. Quand c'est facile, quand c'est trop facile. On est capable de voir sur l'ensemble des fichiers qui a fait quoi, qui a créé le fichier, qui a été le placé, qui l'a déplacé, qui l'a consulté même. C'est quand même extrêmement riche au niveau de la donnée qui est stockée. Ce qui est encore plus cool au-delà de mémoriser toute manipulation, tout élément vis-à-vis d'un ou plusieurs fichiers, on garde, on maintient les versions en gros. Est-ce que vous allez voir ici au niveau des versions, le fichier, on voit qu'on est en train de modifier plusieurs fois, on a uploadé plusieurs fois le fichier avec ce nom-là, puis on voit qu'on a des versions. Donc, à toutes les fois qu'un fichier appelé Propose Route a été uploadé à cet endroit-là ou que quelqu'un l'a ouvert directement, parce que c'est une possibilité qu'on pourrait discuter dans une prochaine session, on pourrait ouvrir directement le fichier à partir du cloud sur, par exemple, un outil comme AutoCAD de Civil 3D, faire nos modifications, puis à fermeture du fichier, renvoyer le fichier. Ce qui se passerait à ce moment-là, c'est qu'il créerait une nouvelle version, mais il sauvegarderait les autres versions antécédentes. En tout temps, par exemple, je pourrais aller visualiser la route ou même aller même comparer directement à partir de l'environnement cloud ma version 6 par rapport à ma version 5. Tiens, on va aller chercher, comparer version 6 par rapport à ma version 5. Let's go. On va aller visualiser ça. Je vais voir les changements, à savoir si les changements ont été appropriés. On va laisser aller. Super. Y a-tu des gros changements majeurs? Oui, il y a des gros changements majeurs. Quelqu'un dans la proposition 6 a changé dramatiquement l'alignement de notre route. Moi, ça ne me convient pas en tant que chargé de projet. Je pourrais dire sans problème ou en tant qu'administrateur, on pourrait me demander sans problème de dire non. Finalement, on rapatrie la version 5. Tout en maintenant la version 6 en mémoire, je peux juste simplement cliquer visualiser les réponses, visualiser, faire une validation rapide, consulter qui veut maintenir la version et dès que j'ai l'approbation, je peux rapatrier une version précédente du fichier. Il n'y a rien à se perdre à l'intérieur de l'interface DOCS. On mémorise pas mal tout. Ça bénéficie autant le principe d'archivage de suppression de données, ça bénéficie les utilisateurs dans le maintien des versions et dans le back-uping tu me partages ton écran. Je te pitche en dessous du bus. Yes. Merci. Super. On voit qu'à la droite, on n'a pas une très grande différence au niveau des utilisateurs. À part le fait qu'à la droite, à la gauche, tout ce qui nous manque, oui, c'est tous les autres dossiers en parallèle potentiel. On n'a vraiment que le dossier que Jérôme a accès ici. Avec l'arborescence et tous les droits qu'il a hérité. Dès que j'ai autorisé un dossier, il y a potentiellement au besoin, c'est moi qui le valide, mais il y aurait droit d'accès à l'ensemble des sous-dossiers en dessous potentiel. Est-ce que c'est des droits de modification? Est-ce que c'est des droits juste de visualisation? Ça va être moi en tant qu'administrateur ou chargé de projet à le déterminer. Il va aussi avoir des petits trucs qu'il n'y aura pas, genre toute mention de paramétrage, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Il y a plein de petites mentions de paramètres une fois de temps en temps, des boutons de gestion de paramétrage. Ça, c'est un droit d'administrateur. Ça ne sera pas un droit d'utilisateur. En gros. Jérôme pourrait, sans problème, prendre n'importe quel fichier. Mettons, tu en as-tu un dans lequel tu aimerais mettre un commentaire ou tu aimerais me pitcher une tâche. Je ne sais pas. Ça te tente-tu d'essayer ça, Jérôme? N'importe lequel. Jérôme directement. Oui, on y va. Jérôme, en tant qu'utilisateur, là, on voit qu'on veut travailler sur notre... Jérôme, il valide de quoi, il peut émettre un commentaire ou peut-être même émettre un problème. On pourrait le tester ensemble, ça te tente. le... Fait que... Quoi? C'est sûr qu'il y a des textes. Comme je l'ai dit, moi, j'ai le petit de résistance à travailler avec l'outil de commentaire. Tu as la capacité de réduire le font size, mais comme tu as un dessin en mètres et pas en pouces, il y a tendance à... Ce n'est pas l'outil que j'utiliserais le plus souvent, mettons. Sinon, ce qu'on pourrait faire sans problème, c'est que moi, de mon côté, pendant que Jérôme, lui, émet un commentaire puis éventuellement me le publie, moi, de mon côté, je vais y envoyer des tâches. Fait que, tiens, je te laisse continuer, Jérôme. Moi, je vais, de mon côté, je vais aller dans... Jérôme, c'est mon spécialiste de la chaussée. Je veux quand même me réviser. Là, j'ai vu, j'ai rapatrié une version puis je veux juste... Je veux m'assurer avant que quelqu'un continue avec la proposition. J'ai rapatrié la version 5 de mon fichier tout à l'heure qui a été potentiellement abarclé ou qui a eu des troubles puis j'aimerais que Jérôme vienne émettre et valider un travail à faire. Fait que, ce que je peux faire, c'est que je peux y émettre une tâche. Ils appellent ça un problème puis le problème, lui, va être documenté. Fait que, c'est pas un fichier. Comme une autre couche d'information au travers de l'interface Docs, tu peux émettre des tâches, tu peux émettre des commentaires, tu peux assigner des modifications à faire à un utilisateur de votre équipe ou un intervenant à l'externe qui fait partie de l'équipe, qui a joint, on va dire, qui est dans les membres du projet. Donc, sans problème, moi, je pourrais dire, Jérôme, j'aimerais que tu valides l'alignement par rapport à la version 6. Description, titre, ça va être validation de conformité. à l'alignement. Let's go. Je vais attribuer ça à Jérôme. Comme visualisateur, comme observateur, je pourrais mettre, il va y avoir Jérôme, mais il va y avoir aussi son boss, Martin, potentiellement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les tâches qu'on s'assigne, les éléments de communication qu'on s'assigne vont générer des notifications. Donc, du côté de Martin, du côté de Jérôme, ils vont recevoir des e-mails-là dès que ça l'est assigné. Pour l'instant, le problème est ouvert. Éventuellement, Jérôme, il va se mettre en mode révision et au final, on va clore le problème. On peut, sans problème, personnaliser le formulaire de gestion de problème ou de création de problème ou de répartition de tâches que vous voyez ici. Ajouter des éléments supplémentaires ou des champs d'informations supplémentaires, bref, personnaliser des espèces de formulaires de communication, de tâches assignées, intégrer des valeurs prédéfinies, des listes de valeurs prédéfinies, ça me tente. Même ajouter des fichiers, des images en référence. Quelqu'un fait une intervention au terrain pourrait, avec sa tablette, même avec son carnet d'arpentage, s'il y a un carnet d'arpentage dernier écrit, aller slogger, puncher quelque chose qui a été vu au terrain, valider, joindre une image de son cellulaire ou qui a été pris avec son carnet d'arpentage, s'il y a une caméra, mettre ça, assigner ça dans le problème puis renvoyer ça à des concepteurs pour voir, OK, on a un bug à cet endroit-là. Bref, c'est un outil de communication, pensez-y, c'est un outil de communication super, super efficace puis qui va au-delà de simplement, on se pitche un email, c'est vraiment, ça a vraiment une trace puis c'est géométriquement présent dans le dessin. Une fois que le problème est fait, pendant que je suis en train de le remplir, Jérôme, bien, a potentiellement, le problème a été, on va dire, notarié dès que je l'ai punché, validation de conformité à l'immat, puis Jérôme pourrait sans problème me montrer son écran et ou potentiellement ses notifications si tu en as reçu un par email. Tu as reçu un email, je vois. Vas-y donc. À chaque fois que vous vous assignez des droits d'accès, à chaque fois que vous vous assignez, vous intégrez quelqu'un dans un projet ou même que vous lui envoyez un problème, quelque chose à valider, vous allez recevoir potentiellement une notification par email. Ce n'est pas un pop-up d'environnement de docs, ce n'est pas encore ça, peut-être que ça ne sera jamais, c'est vraiment par email. Ça se pourrait que vous ayez à être, si vous trouvez ça un peu tannant, voir autant d'emails générés dans un projet. Bien, il y a une raison pourquoi ils sont là. Si on vous envoie de quoi, c'est parce que ça le mérite de votre attention, mais on a la possibilité de gérer potentiellement dans vos boîtes email, de mettre des files, des archivages automatisés pour être certain que les bonnes notifications toment d'un bon dossier à la bonne place et éviter que ça s'en embourbe activement votre boîte de réception principale. Fait que, Jérôme, va-t-il que je clique sur le lien pour afficher le problème? Vas-y. Fait que lui, il va t'amener, le lien de la notification email va vous ramener à l'intérieur du dossier. Jérôme va apprécier le manque de détails que j'ai mis dans mon formulaire. Parfait. Max, il m'envoie ça. C'est cool. Fait que lui, il pourrait cliquer sur le nom du fichier dans le projet, la place. Puis, il y aurait accès potentiellement. il va t'ouvrir immédiatement le bug où il va te zoomer sur le bug qui va être aligné sur l'alignement. Super. Avec les informations sur le côté à valider. Puis, live. Fait que Jérôme, lui, pourrait le prendre en charge puis changer potentiellement éventuellement l'état de la chose. Fait que le status open, Jérôme pourrait le changer, il pourrait le réassigner à quelqu'un s'il y a des droits de réassignation. Et live, si tu en vas dans le activity log, Jérôme, qui est en haut, à droite, juste en dessous du X, yes, on est capable de voir qui est rendu où. OK? Le problème est rendu où? Puis, toutes ces informations-là, on peut les extraire dans des rapports. on peut vraiment filtrer qu'est-ce qui est à faire. Mettons qu'on fait des réunions de projet, on fait des réunions de coordination de projet, on peut alimenter facilement nos réunions de projet avec la notion de problème, la notion de tâche à faire. Parce que tout est, tout est, tout est, tout est, on va dire, centralisé comme information. C'est que ça, c'est très transparent, très facile à retracer qu'est-ce qui reste à faire. Fait que Jérôme, tu pourrais changer le statut, par exemple, dire que tu es en cours de révision. Fait que, oui, le cyclique sur le dit crayon, le deuxième champ, en haut, yes, t'es quasiment tué, yes sir. Tu pourrais dire, moi, je suis en train de le réviser. Fait que là, tu rapatrierais potentiellement le fichier dans Civil 3D puis on ferait des validations au niveau de la conformité de ce talent. Merci, Jérôme. Parfait. Il y a d'autres aspects. Fait que les problèmes au fur et à mesure qu'on les crée, des problèmes, comme je dis, ce n'est pas obligé d'être dans un, ça peut être dans n'importe quel preview de fichier où on peut même se créer un problème ou une tâche qui n'est pas nécessairement attitrée à un fichier. C'est sûr, ça aide visuellement si on a l'exemple, mais tu sais, on n'est pas limité à créer un problème dans le portail problème. On n'est pas limité de créer un problème ou une tâche à faire assignée à un fichier, mais c'est sûr, ça aide à bien visualiser puis à bien figurer ce qu'on veut faire avec nos fichiers. Moi, mettons, je aimerais vous montrer rapidement comment le fichier, comment l'interface du preview réagit avec différents types de fichiers. Par exemple, on serait capable d'aller ouvrir des PDF et directement dans le PDF, c'est une impression de plan que Martin avait fait, on pourrait sans problème, on aurait potentiellement des validations, on aurait, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'options, ah, excusez-moi, ça prenait du temps à loader, on pourrait faire des annotations, on pourrait émettre des problèmes, des commentaires, des observations, les partager à des utilisateurs. Bref, on a tout ce qu'on aurait accès à l'intérieur d'un visualisateur PDF, faire apparaître des couches, il y a des couches à l'intérieur, on peut réviser la liste de problèmes qui sont documentés à l'intérieur ou éteindre, allumer des problèmes qui sont disponibles, mis à disposition à l'intérieur du PDF, c'est vraiment super intéressant puis il y a des outils, par exemple, l'outil de comparaison peut être court, donc si jamais vous avez sauvegardé, je ne sais pas moi, une version d'un fichier avant puis après révision au niveau PDF, on serait capable, je pense aussi, peut-être pas lui, il ne va peut-être pas faire de comparaison, mais on aurait potentiellement il existe des outils de comparaison de PDF qui pourraient être intéressants, qui pourraient être stackés, qui pourraient aller se joindre puis profiter des plans qui sont mis à votre disposition ici. On peut travailler avec des PDF sans problème, sans problème, on peut travailler avec des fichiers DOC sans problème, on avait-tu un fichier Word, Martin, tu te rappelles-tu, peut-être pas, mettons, oui, on en avait un, si tu vas dans projet routier, je crois. OK, yes, projet routier, civil, technique, technique, les références internes. C'était référence interne, super, ou pas, je pense que c'était, non, c'était dans l'entran, c'est ça? Dans l'entran, c'est ça, c'est un DOC en bas. Super, merci mon brave. Ce qui est cool, c'est que si vous avez accès à Office, à la suite Office 365, vous allez avoir accès à modifier directement vos outils sur la plateforme DOCS sans problème, comme si vous étiez sur SharePoint ou OneDrive ou autre chose. C'est juste le temps de loader l'outil. Je n'ai pas de patience, je vais le passer, mais ça va être la même chose pour potentiellement les fichiers Excel et j'en parle aussi. C'est vraiment super cool comme environnement. On va, ça, ça fait le tour. Je dirais au niveau des fichiers, c'est relativement, j'en ai fait plus que ce que je penserais. Il y a aussi, je pourrais discuter rapidement la visualisation de certains fichiers qui est quand même super cool. Les projets, si vous travaillez avec InfraWork, vous allez pouvoir partager potentiellement vos modèles 3D pour aller les visualiser, pour aller les présenter, il y a des utilisateurs, sans avoir besoin d'avoir InfraWorks même. Vous pouvez juste partager un lien facile de communication, de visualisation à un externe, puis une personne pourrait sans problème aller naviguer à l'intérieur de votre interface puis de votre modèle 3D que vous avez fait avec InfraWorks. super cool, super cool. On est dans le browser, on est dans Docs. C'est un outil intéressant au niveau de la visualisation, du partage, de la communication. Puis dans tous les previews, on va voir la capacité potentiellement. Dans à peu près tous les previews, ils vont intégrer la notion d'assignation de problème et de l'assignation de tâche. Un ajout qui a été fait dernièrement au niveau de la visualisation, je veux quand même vous le montrer, c'est la visualisation de nuages de poing pour ceux qui ont, parmi vous, qui ont un dada de scan ou qui travaillent avec des gens ou qui travaillent de près ou de loin avec des gens qui font du scan laser. Depuis la dernière version de l'Autodesk Recap 2023, on a la capacité de publier un fichier qui va être visualisé directement, visualisable directement dans le cloud ou dans le browser. Ce n'est pas magnifique. Que ce soit sur un mobile, un cellulaire ou peu importe votre interface, on va pouvoir je vais juste faire disparaître mes commentaires. On va pouvoir naviguer, visualiser un nuage de poing directement dans l'interface, faire des mesures, faire des commentaires, bref, bénéficier comme si vous aviez le nuage de poing exactement sur votre ordinateur dans Recap pour visualiser et mettre des commentaires, faire des modifications, bref, ce que vous feriez directement dans Recap, vous pouvez le faire maintenant dans l'interface de Docs si jamais vous travaillez des nuages de poing. C'est super cool. Ça prend un certain temps de processing pour que ce viewer-là puisse marcher. il n'y a pas de limite de 16. J'ai eu un collègue chez Autodesk qui lui a uploadé un fichier de 65 gig puis il peut naviguer sans problème à l'intérieur de son interface. Sans problème. Ça a pris une heure et demie à traiter, mais une fois qu'il était sans compter le temps d'upload, mais ça reste qu'une fois que c'est fait, une fois que c'est bien installé, il n'y a aucun problème avec le fichier. Ça, c'est des aspects qu'on va peut-être voir dans une prochaine session qu'on va parler plus de liens vivants. Je pense que ça pourrait être facilement le sujet d'un autre webinaire. Dans tous les cas, il y a de l'intérêt au niveau de la collaboration puis pitchez directement vos données d'outils Autodesk comme que ce soit InfraWorks, Civil 3D, Autocad ou Recap directement dans la plateforme Docs. Il y a des gains à faire. Il y a des gains certains dont la capacité d'avoir un preview web de vos données Autodesk. Je vais passer rapidement sur les autres points. Je vois que le temps passe très vite. On a la capacité au niveau des outils de communication. J'aurais pu, sans problème, au lieu d'utiliser la notion de problème, donc pinpointer un problème, faire une validation, une observation. Je pourrais aussi utiliser l'outil de révision. L'outil de révision, ce qui va permettre de faire, c'est, tiens, j'ai créé un problème je peux créer un problème relié, pas un problème, mais une révision d'un fichier avec une structure que j'ai prédéfinie avec un nombre d'étapes de validation sur un fichier. Par exemple, j'ai créé un système d'approbation chargé de projet professionnel dans lequel j'ai des dessinateurs qui auraient besoin de faire approuver et par un chargé, et par des chargés de projet et par des ingénieurs ou des architectes, des structures de professionnels, certains de leurs données. On pourrait utiliser la structure de révision pour dire, écoute, j'ai le dessinateur ou le concepteur a fini sa conception, je suis prêt à envoyer mon fichier dans un processus de révision et ça, évidemment, ça va générer des notifications. Donc, on sait qui est en train de faire quoi, quand, puis où est-ce qu'on est, un suivi, où est-ce qu'on est rendu dans la révision ou dans l'approbation du fichier. Sans problème, je pourrais dire, je vais me créer une révision sur le fichier, je vais remonter l'arborescence de Martin, je vais faire une approbation sur le fichier proposer route, tiens, je vais l'envoyer, je vais utiliser un de mes templates d'approbation, le nombre d'étapes que je peux mettre ou d'étapes en parallèle que je peux mettre est assez variable, je vous montrerai un autre jour dans une autre formation, mais on a la capacité de mettre des équipes de validation, on peut mettre autant d'étapes qu'on souhaite du point initial au point final du fichier, c'est quand même du point A au point B, c'est quand même intéressant et très personnel. potentiellement, je pourrais aller réviser, révision pour soumission, je vais prendre mon fichier proposer route, les réviseurs vont être, ce ne sera pas moi, ce sera un peu absurde, ça va être Jérôme, mon réviseur et ensuite, le réviseur, lui, ne pourra que l'envoyer qu'à la liste de superviseur au-dessus d'eux, la deuxième étape de validation une fois qu'il va prendre en charge la révision pour soumission. Parfait, je pourrais même dire j'aimerais que tu tiennes Martin au courant parce que c'est la prochaine étape, c'est potentiellement la prochaine étape dans le processus, c'est un manager qui souhaite être au courant de tout au niveau où est-ce qu'on est rendu dans les fichiers, parfait, on peut écrire un petit message, envoyer, puis on lance un processus de révision. Simple comme ça. Ici, je vois que dans une de mes révisions, on est en attente, il y en a des clous, il y en a qui ont été supprimés, peut-être qu'il y a une révision qui n'a pas été, qui a été lancée trop vite, donc, comme je l'ai dit, il n'y a rien qui supprime, on laisse des traces, mais on sait que cette révision-là est non applicable, donc au besoin, on peut la faire disparaître ou pas, mais elle sera toujours là en mémoire au besoin. Je vois que j'ai eu un processus de révision qui est dans la tente de Martin Côté, la dernière étape, puis il y en a d'autres qui ont été fermés, qui ont fait le tour du processus. C'est super cool, puis on est capable live de cliquer sur les principes de révision, puis voir qui est rendu où dans la révision, pour pouvoir extraire évidemment des rapports de tout ça. C'est Martin, je pourrais continuer longtemps, mais je te laisserai à bord. Je regarde le temps, ce serait le temps. Oui, effectivement, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait démontrer en fait, les principes de base de docs qui sont du stockage, mais qui sont quand même beaucoup plus que ça. C'est au-delà de ça, il y a un aspect de communication qui est quand même très fort, puis il y a des outils de gestion vraiment intéressants potentiellement. Exactement. Donc, pour conclure avec tout ça, juste pour démystifier un peu tout le phénomène docs, Collaborate, Collaborate Pro, on entend souvent parler de ça. Le docs, c'est vraiment ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Donc, on sait que le doc est inclus dans la collection, première des choses, sans frais additionnels. Ça, c'est important de le savoir. C'est un environnement de stockage, comme il en existe déjà, mais avec des options supplémentaires qui sont vraiment adaptées aux besoins du domaine de la construction. En plus du stockage, on peut visualiser les documents, réviser, souligner les problèmes, partager et mettre des rapports. Donc, ça s'adresse à tout le personnel impliqué de près ou de loin dans le projet. On peut faire du stockage, du partage de données, mais aussi de la gestion de projet. Donc, ça simplifie la collaboration entre les collègues d'une même équipe et aussi, on peut l'étendre à plusieurs équipes en même temps. Avec Collaborate, là, on tombe dans un autre domaine. Évidemment, ça prend une licence pour Collaborate. on ajoute les facultés de collaboration et de coordination interdisciplinaire. Donc, avec la détection de conflits, entre autres, ce qu'on appelle le clash detection, le suivi et la publication des documents à un niveau supérieur entre les différentes équipes aussi. Donc, pas seulement à l'interne, mais avec d'autres équipes à l'extérieur. Il y a un suivi qui est beaucoup plus exhaustif et un accès qui peut être contrôlé par équipe. On s'adresse ici aux membres de la direction qui sont directement impliquées dans le contrôle et la vérification du projet, les gestionnaires, les vérificateurs, les chefs de projet, tout ce beau monde-là. Alors, pour l'analyse serrée sur l'avancement des travaux et une vérification des interférences, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il vous faut. En fait, on permet aux administrateurs d'optimiser leur gestion, on améliore la qualité des modèles 3D et on possède un système de communication très performant qui permet aux différents intervenants d'être à jour dans le développement de chacune des disciplines qui travaillent sur le projet et qui sont amenées à porter ensemble. Ça, c'est Collaborate. On a ensuite Collaborate Pro qui serait peut-être un peu l'étape suivante. Là, on monte d'un cran au niveau de la collaboration. Toute la conception se fait en mode collaboratif. C'est-à-dire qu'on travaille directement à partir de la structure de dossiers sur le cloud. Ce que Maxime vous a montré, ce que Doc nous offre, évidemment, on peut travailler. Doc vous offre de stocker la donnée. Donc, vous avez placé vos fichiers là. Si on a besoin de travailler sur les fichiers des WG, par exemple, il faut les ramener sur notre poste de travail ou sur un serveur, le travailler et l'uploader pour avoir les nouvelles versions. Avec Collaborate Pro, on est rendu bien au-delà de ça. Donc, on travaille directement sur la structure, directement sur le cloud. Ça, ça va s'adresser à tous ceux qui sont impliqués dans la conception, la production de plan. Donc, les concepteurs, les ingénieurs, les techniciens, les dessinateurs, tous ceux qui ont à manipuler les produits ou les dessins de production. Avec ce niveau de collaboration-là, on travaille ce que j'appelle en lien vivant. Donc, comme on explique, c'est directement relié au cloud. Donc, on n'a pas besoin de serveurs en réalité. Tout se fait à partir du cloud. Donc, tous les dossiers sont gérés comme s'ils étaient gérés sur notre serveur, mais sur le cloud, accessible et avec toutes les options et les possibilités qu'on a vues et plus. Donc, ça simplifie la gestion et la collaboration avec l'ensemble des documents du projet, pas seulement des fichiers comme Doc ou Excel ou quoi que ce soit. Et ça optimise au maximum la révision, le suivi, les approbations des plans. Bref, quand vous êtes avec Collaborate Pro, vous êtes vraiment dans le bim jusqu'au coût. Mais, de la manière que la structure est conçue, comme vous l'avez vu, ça peut se faire sur un projet local. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un projet immense, un grand projet global avec un paquet d'intervenants pour adhérer à Collaborate Pro. Collaborate, Collaborate Pro, bon, il y a peut-être un peu trop d'affaires à montrer. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait dire là-dessus. Maxime l'a mentionné à quelques reprises. On pourrait facilement faire un webinaire complet d'une heure, une heure et demie juste là-dessus. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on voulait vraiment se concentrer sur Docs et vous démontrer les outils qui vous sont offerts dans la collection AEC sans faire l'effort d'accéder à des licences supplémentaires. Tout ça est accessible. Si vous avez la licence AECC collection, vous avez accès à tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Mais du même coup, on a pris quelques minutes pour vous montrer un peu les différences, vous informer sur les aspects qui font la différence en ajoutant Collaborate ou Collaborate Pro à votre coffre d'outils. C'est ce qui met fin au webinaire aujourd'hui. On est pile dans le temps à 11 heures pile. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Louis, je te rends la baveille. Oui, bien, un gros gros merci Maxime, Jérôme, Martin pour la présentation. C'était très clair. Le but, c'était vraiment de dimensifier un peu le positionnement avec Dot et tout. Effectivement, au niveau du volet Collaborate, Collaborate Pro, on viendra un petit peu plus tard avec un prochain webinaire certainement pour vous démontrer exactement ce qu'on peut faire avec cette plateforme-là. Sans plus tarder, je vois qu'il n'y a pas de questions et ainsi de suite. Ici, vous voyez l'équipe au complet de l'infrastructure. Bien entendu, Maxime, il y a moi-même, Maxime Grimard, Martin, plutôt. Zineb, Zineb Massos qui est spécialiste au niveau des renouvellements avec nous, qui s'est joint à l'équipe il y a quelques mois. Il y a Maxime Carrier et Jérôme aussi qui vient se joindre à notre équipe tout dernièrement. Ça fait déjà plus de deux mois déjà, Jérôme. Fait qu'écoutez, on vous en remercie encore aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez nos coordonnées à l'écran. On est là pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a une petite question qui est arrivée vite, vite. Yes. Je ne sais pas si on peut l'apprendre, Maxime. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Ben écoute, merci José pour la question. Si j'ai une licence et mon client a une licence, est-ce que je peux communiquer directement avec son Adobe S-Docs? Bien sûr, à la condition, il vous donne des accès. Ben oui, il n'y a aucun problème. Fait que dans le fond, il va vous ajouter comme mal, dans le fond, potentiel, puis il va vous en simplement, tu vas recevoir une notification sur les dossiers auxquels tu as un accès maintenant ou tu vas recevoir, dès que tu fais partie d'un projet, tu vas recevoir une notification puis dès qu'on t'ouvre les valves d'un dossier pour travailler potentiellement ou pour communiquer ou juste tu vas visualiser ou télécharger de la donnée, tu as vu qu'on peut granulairement changer tes droits d'accès, tu vas avoir des notifications en conséquence. tu vas être prévenu. Fait que ça marche super bien. Ce qui est cool de cet aspect-là, c'est que ça brise un peu le carcan qu'on avait à essayer de communiquer de la donnée via un serveur. C'est tellement sécurisé, c'est très sécurisé le cloud, mais c'est, disons qu'il y a moins de sursauts dans lesquels tu dois sauter si tu veux faire participer ou tu veux faire participer quelqu'un à un projet d'être en sur le cloud. On a même la possibilité pour donner des accès par entreprise. Si vous donnez accès par exemple à des membres d'une autre entreprise pour avoir accès à vos dossiers, au lieu d'y aller individuellement, vous pouvez dire tous les membres de cette entreprise-là ont un accès X à 8 fichiers. Il y a comme, on pourrait dire qu'il y a comme une strat, on n'en a pas parlé, mais tu peux classer du monde, oui, par leur identité, mais aussi propre à l'individu ou par un rôle, un dessinateur, un concepteur, un civil, ou par, comme tu dis, Martin, par la compagnie ou l'industrie. C'est super cool et ça permet de gérer un petit peu plus efficacement les droits d'accès. C'est cool? Oui, je pense que c'est pas mal tout. Oui, c'est pas mal tout. Fait qu'écoutez, la vidéo va être sur notre chaîne YouTube pour surtout pas hésiter. Si vous avez des questions, encore une fois, communiquez avec nous, on va être là pour y répondre. Fait qu'un gros, gros, gros merci pour le webinaire d'aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci.